j'ai voulu par ma démission présenter aussi en même temps relancer le jeu et dire qu'il faut reconstruire ce conseil sur la base d'élections libres chaque individu réfléchit vote selon sa conviction et n'ont pas laissé le conseil otage des compromis des partis et des et des coalitions c'est pas sûr mais il est possible je pense si le devoir m'impose je le ferai mais pas d'emblée pas spontanément c'est la renaissance on travaille pour la renaissance du conseil national syrien puisque c'est vrai depuis sept mois vous savez aussi les conditions de travail n'était pas du tout facile ni pour le conseil pour le peuple syrien dans cette phase où le progrès a été très lent du fait que le système international est bloqué le conseil de sécurité est bloqué le régime continue de de réprimer là le peuple d'une façon aussi atroce donc il n'y a pas eu beaucoup de progrès on est un peu frustré et il fallait vraiment relancer le changement et je pense en tout cas moi je pense à la renaissance de cette de ce que c'est et non pas à son enterrement c'est évident je suis je suis pas déçu parce que dès le départ on a dit moi j'ai dit que on n'a aucune illusion sur cette mission c'est c'est une mission qui a été faite en réalité pour occulter l'absence de consensus international c'est tout le restructuring au de ceci should lead to a kind of election from down up this would make it possible for the grassroots to have a lot of influence over the leadership of the snc otherwise there would be a kind of head separate from the body the leaders of the snc are separate from the people on the ground and that is what is leading to this crisis what will happen in Syria is that all those people who are revolting now are going to elect a government democratically a government that treats everybody equal the people of Syria will enjoy democracy equality freedom something which they have given their lives for so we hope that the international community would help them reaching that goal